et salut tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre à jour votre logiciel ou votre pilote de vos cartes graphiques et de carte mère bon j'espère que ça pourra vous aider si oui n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner ça fera toujours plaisir bon allez c'est parti alors du coup le logiciel s'appelle user diag comme vous vouliez quand le lance ça se met comme ceci on va faire un diagnostic rapide et donc ça il va regarder comment va votre ordinateur comment vont vos logiciels c'est à jour et ça une meilleure comment dire si vous faites par exemple avec windows sur rechercher les mises à jour il aimait pas tous du coup celui ci il va vous mettre celle qui manque et j'ai cherché pas mal de logiciels justement pour trouver ce qui pourrait aider mais je trouvais c'était pas assez bien ou alors sinon fallait payer simple et ça me plaisait pas que là c'est gratuit c'est c'est vraiment bien moi après le mode long je pense pas que ça soit le plus utile parce que tout le monde n'utilise pas non plus son pc à fond la caisse de fou bon après peut toujours essayer enfin voilà et après c'est pareil il ya geforce expérience une fois de temps en temps de de regarder si c'est à jour il suffit de cliquer dessus d'appuyer sur pilote et on regardait si si tout est à jour c'est des petits trucs qui permettent d'améliorer là quand même la puissance alors ça que ça prend un peu de temps une part alors voilà voilà là ça commence du coup ça ça va faire chauffer un petit peu c'est très rapide de trois minutes franchement ça prend ça pour manque quelques minutes un petit fur marque moi j'ai trois gpu du coup il teste les trois il marque tout ce qu'il ya ce qui teste et tout mais c'est vraiment pratique c'est à moitié hypnotisant leur truc ça fait un peu penser au time spy le truc pour savoir les points que vos cartes graphiques c'est pas mal si c'est marrant comme ça ça permet de voir si vos os et ils sont bien si vous avez bien améliorer la puissance rendement après pour ça moi j'utilise msi afterburner c'est pratique du moins je le copie je suis ça avec fan contrôle aussi utilise les deux pour être sûr que ça ont parfois l'un bloc l'autre mais quand on gère bien c'est vraiment pratique d'ailleurs là je n'ai pas attiré normalement ça a l'air d'aller il regarde même le stockage voir combien de fois ça a été attention vous allez voir ça dans quelques secondes il s'est vraiment pas mal donne beaucoup d'informations pour des résultats voilà il va me ouvrir sur internet sur ma page bref c'est en pratique ça aussi bref ça bloque toutes les pubs qui sont chiantes et puis ils te payent pour ça même pour les pubs qu'ils te mettent alors vous voyez là justement j'ai un driver du coup qui doit qui peut être mis à jour vous voyez par contre comme vous voyez alors dit l'installation de windows a été modifié ses pratiques sont déconseillées logiciels ayant modifié windows driver booster alors parce qu'en fait j'ai testé driver booster et c'est ce que je disais en fait c'est des trucs qui sont pas terribles voir faut payer je trouve ça vraiment pas terrible du coup ça va falloir que je remette à zéro et c'est pour ça comme ça il me l'enlèvera mais d'abord je ferai les mises à jour et tout donc il ya énormément d'informations il ya sur la carte mère par exemple s'il ya une mise à jour de la carte mère à faire il va te l'indiquer c'est bon ça c'est vraiment pratique ça j'ai cherché des à des logiciels pour le trouver franchement celui-là est vraiment bien ah oui normalement vous mettez userdirect.com et vous devriez le trouver au pire on va regarder après un autre truc pour retrouver vous voyez mais à votre point le processeur la température donc qui est très bien performance optimale comme vous voyez fréquence de base gravure nombre de coeurs le bios windows et la mémoire les cartes graphiques niveau de performance il ya même eu il ya des améliorations avant il n'y avait pas autant d'informations c'est pas mal correct correct ça fait plaisir et encore plus vous voyez c'est il s'améliore encore avec le temps du coup c'est vraiment propre pour les slots mémoire vous voyez pour aller les barrettes de rame qui met aussi commencer comme ça au moins ça marque si jamais vous voulez des informations tiens moi d'ailleurs avant j'avais pas de décalage maintenant j'ai un petit décalage pourtant je les ai jumelés il faudra que je voie ça et comme je disais le stockage alors bon poursuivre il me dit pas mais il est nombre d'allumage fonctionne depuis 12 982 heures il a bien tourné et celui aussi 11 141 heures 3076 fois que c'est allumé voyez c'est vraiment pas mal il ya beaucoup d'informations bon après je pense ça va continuer à s'améliorer même sur l'écran comme ça si vous voulez à des petites résolutions la fréquence à laquelle votre écran est ça vous avez toutes les informations pareil après vous avez aussi en mode schéma si jamais ça vous intéresse pour quelques quelques trucs à savoir un bâtiens ouais bah en fait vous marquez sa user non ouais voilà vous marquez userdiag.com et là vous faites télécharger et après du coup ça vous mettra comme moi voilà voilà bon ben j'espère que ça a pu vous être utile si oui n'hésitez pas à mettre un j'aime à vous abonner ça fera plaisir allez à bientôt